bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj avant de vous faire ce tirage et de vous dire le jeu que je vais utiliser pour vous ce soir et bien j'avais quelques petites précisions à vous apporter en effet désormais vous pouvez me retrouver sur instagram à l'heure actuelle vous pouvez trouver des photos de votre carte du jour d'accord mais à partir du 5 septembre là ça peut commencer à devenir quand même assez intéressant je vais vous proposer tous les matins sur instagram des lives pour vous faire des tirages journaliers sur le déroulement de votre journée s'il s'avère que c'est trop général c'est à dire que ça que ça parle un petit peu trop du milieu professionnel du domaine financier du développement personnel etc etc je rajouterai lors de ce live un tirage spécial sentimental en parce que l'amour l'anneau adore être dans l'amour et continuera d'être dans l'amour et de vous faire des tirages sentimentaux donc je vous invite déjà à nous rejoindre la communauté et moi même sur instagram je vais commencer en vous en parler ce matin ça fait oui une bonne quinzaine de jours là maintenant que je publie des cartes du jour j'en ai pas parlé tout de suite dès que je m'y suis mise pour que vous ayez un petit peu de contenu à aller découvrir donc voilà alors on en revient à votre tirage ce soir donc le tdj tirage du jour à cinq cartes une méthode qui m'a été inspirée par la chaîne tarot hebdo que j'embrasse très fort qui j'ai beaucoup de contacts avec la créatrice de tarot hebdo elle est adorable elle aussi elle est en train d'évoluer elle est en train de prendre confiance en elle je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait aller découvrir son travail aller découvrir sa chaîne et j'ai qu'un seul conseil à vous donner et bien c'est d'aller au delà des apparences un d'accord d'aller au delà des premières apparences et de bien écouter le pourquoi du comment elle fait les choses et vous allez voir que ça va attirer toute votre attention et que ne serait-ce que pour la démarche qu'elle entreprend sur sa chaîne qui est en dehors de prêcher juste sa paroisse et bien vous allez avoir envie de la soutenir comme moi voilà chers amis donc tirage à cinq cartes inspiré de la chaîne tarot hebdo alors pour vous faire ce tirage je vais utiliser l'oracle l'appel des sorcières de qui de qui de qui d'ailleurs de victoire et florian arzouni voilà chers amis c'est un oracle que j'ai acquis durant l'été en accord pendant pendant mes vacances et puis on va voir un petit peu là ce que ce qui peut donner en en tirage du jour allez on est parti on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental alors déjà les cartes elles sont sublimes et là déjà on a la carte de l'amour en dos de deck alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo on va avoir du message annexe on a le destin fiez vous à votre destin c'est ce que j'entends vous êtes destiné à vous réunir également c'est ce que j'entends et je pense que le message est important pour certains d'entre vous à entendre parce que peut-être que vous êtes dans une période de doute et bien là les guides vous donnent la réponse oui vos destins sont liés et oui vous êtes destiné à vous réunir donc il y a une part de destin qui va se mettre en place il y a des événements également à venir qui vont qui vont vous aider à vous réunir à votre autre bon c'est plutôt c'est plutôt pas mal alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental on avait la mort il y a une grande mais pas au sens négatif c'est à dire que là alors j'ai plusieurs messages le premier c'est que vous êtes en période de silence radio avec votre autre d'éloignement il vous tourne le dos à l'heure actuelle c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez des doutes d'ailleurs que vous vous demandez si c'est pas mort ou pas et bien non ce n'est pas mort il y a le destin qui va se remettre en route pour pouvoir vous réunir parce que vous faites partie des couples sacrés c'est ce que j'entends ou néanmoins vous êtes destinés l'un à l'autre d'accord sans parler de parcours d'âme etc c'est un peu le tirage qu'on avait eu ce matin je vous invite d'ailleurs à aller regarder là ma vidéo de ce matin on en parlait beaucoup les guides en tout cas se focaliser là dessus mais il y a autre chose c'est qu'il y a le second message que j'ai c'est qu'il y a une grande transformation en réalité chez votre autre la mort c'est ça aussi c'est la grande transformation c'est le grand bouleversement et donc il y a des événements il y a des choses qui vont être bouleversées afin de pouvoir vous réunir d'accord c'est c'est vraiment ça on peut être dans des histoires de triangulaires également et en l'occurrence là c'est mort de l'autre côté on d'accord c'est à dire que dans les triangulaires il y a une séparation du côté de votre autre il est en train de se séparer de l'énergie tierce qui vous empêcher jusque là de pouvoir vous réunir bon ben c'est plutôt ouais c'est là c'est des bonnes nouvelles pour vous en franchement c'est des bonnes nouvelles alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental oui pour ceux qui ne l'ont pas remarqué j'ai changé la caméra mais c'est surtout que j'ai changé mon téléphone j'ai pris un téléphone beaucoup plus performant je n'ai pas mis non plus des milliers d'euros dedans je vous avouerai franchement voilà c'est pas mon truc d'aller mettre des cent et des mille dans un téléphone mais néanmoins là maintenant les vidéos sont faites avec mon téléphone ça va vachement plus rapidement la qualité elle est bien meilleure fini le caméscope vive la nouvelle génération des téléphones j'ai mis du temps avant d'investir là dedans mais maintenant c'est fait et j'en suis ravie parce que le résultat le résultat est pas mal puis vous allez avoir des vidéos de meilleure qualité alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo qu'on est ravis de retrouver ce soir ils sont peut-être en vacances d'ailleurs alors on a la diablerie et puis on a le dévouement de chounan alors peut-être que vous avez subi les diableries d'une énergie tierce en l'occurrence en tout cas l'énergie tierce elle s'est défendue corps et âme pour vous évancer de la vie de votre autre mais néanmoins alors certes elle a alors c'est assez marrant là parce que les guides sont en train de me dire oui elle a réussi à vous évancer de la vie de votre autre oui de la vie mais pas du coeur donc parce que ça c'était mission impossible et en l'occurrence il va y avoir quand même une petite lumière pour vous qui va s'allumer au bout du tunnel et voilà vous allez vous allez bientôt bientôt voir la fin de la fin de ce tunnel bon c'est chouette tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau c'est un parcours qui a pris beaucoup de temps c'est un parcours j'ai vu le sablier on a l'enchanteresse mais on a surtout un retour d'équilibre là avec cette belle balance alors je vais profiter qu'on a une belle qualité vidéo là pour vous présenter un peu la carte sans trop de contre-jour on a surtout un beau retour d'équilibre et puis c'est assez marrant moi ce qui est cette espèce de fumée d'énergie qui peut y avoir là dans la balance peut me faire penser à deux âmes donc vos deux âmes sont équilibrées il n'y a plus rien du coup qui peut qui peut vous empêcher de vous réunir moi c'est chouette ouais on a l'envolée du coeur on a l'envolée du coeur je vais prendre plutôt celle ci et celle ci et on a le souffle de l'éternité qui peut faire penser à des flemmes jumelles qui se sont réunies on est vraiment dans les mêmes énergies que ce matin je vous avouerai franchement on est vraiment là dedans alors waouh bon on a l'appel des sorcières on a l'appel de la magie des âmes d'accord et les pensées féeriques votre autre là alors quand je parle d'autres c'est vraiment l'autre moitié d'accord c'est la personne qui vous correspond le plus c'est le partenaire de vie d'accord sans parler de lien d'âme sans parler de contre-d'âme etc mais c'est quand je parle d'autres c'est vraiment la personne qui vous correspond le plus c'est le partenaire de vie et là cette personne elle pense énormément à vous et c'est des pensées plutôt c'est des belles pensées c'est de très belles pensées et il y a un appel d'âme il y a un appel d'âme qui est en train de se faire à travers les pensées entre à travers les vôtres mais également à travers les siennes oh c'est chouette mais j'adore on est dans des super énergies là oh là là j'adore 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 alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous ce qui va se passer là dans les jours à venir ils me disent que c'est bon ils en ont terminé avec les messages annexes alors on a le poison et on a le secret il se passe des choses dans la vie de votre autre et pour l'instant ce n'est pas encore porté à votre connaissance mais déjà parce que ça vous ferait énormément de mal franchement c'est un petit peu ça parce qu'on est dans l'amour absolu inconditionnel que vous aimez énormément cette personne et pour cause vous êtes destiné de toute façon à vous réunir vous êtes destiné l'un à l'autre vos destins sont liés donc ça vous ferait énormément de mal énormément de mal pardon donc du coup on est plutôt il y a des choses qui sont plutôt secrètes qui ne sont pas encore portées à votre connaissance en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que votre autre est en train de prendre conscience que le la ou les énergies tierces deviennent un véritable poison pour lui c'est à dire qu'il prend conscience que là c'est complètement néfaste ça a pu porter d'ailleurs dans certains cas atteinte à son intégrité physique d'accord il y a pu y avoir également des rituels ce genre de choses il y a eu des choses un petit peu malsaines qui se sont qui se sont présentées dans la vie de votre autre l'énergie tierce a tout fait mais vraiment a tout fait pour pouvoir pour pouvoir retenir retenir cette personne il y a pu y avoir du chantage il y a pu y avoir des rituels bon ça vous adaptez un petit peu à votre situation mais ça ce n'est pas ce n'est pas encore porté à votre connaissance c'est cet autre qui va venir vous en parler qui va avoir il va vous dire je me sentais de toute façon mourir à petit feu j'entends je me sentais avec cette personne ou avec ces personnes ou avec cette situation je me sentais mourir à petit feu et c'est un petit peu ça c'était quelque chose de toute façon qui était en train de le détruire de le ou la d'ailleurs on va pas exclure ces messieurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre mais c'était quelque chose oui qui était en train de le la détruire à petit feu on était on est vraiment là dedans bon ok alors qu'est ce qui va se passer là du coup dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo je baisserai ma caméra après alors que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental tirage à 5 cartes inspiré de la chaîne tarot hebdo que je vous invite encore une fois à découvrir allez on est parti on va voir un peu ouais merveilleux on voit tout merveilleux on voit tout alors au centre on a waoua 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 alors on a la bouche la bouche ensorcelée mais en fait ça c'est marrant votre autre faut savoir une chose alors non seulement il vous envoie des pensées ça est plutôt 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 joyeuse plutôt aimante plutôt positive plutôt à vous lui manquer sévère franchement c'est un petit peu ça mais il y a une notion également où il se se sent un petit peu ensorcelée également par l'amour qui vous unit l'un et l'autre parce qu'il ne peut pas sachez il ou elle ne peut pas s'empêcher de parler de vous c'est quoi quoi même si le sujet n'a rien à voir avec vous et bien cette personne ne peut pas s'empêcher de parler de vous c'est ce qui permet à cette personne et à cet autre de créer quand même une connexion entre vous c'est à dire de penser à vous voilà il ressent bien qu'il y a quand même qu'il y a un lien que l'amour est puissant qu'il y a bel et bien quelque chose il rêve d'être avec vous il rêve de pouvoir vous retrouver il rêve de que sa situation s'éclaircisse c'est ce que j'entends d'avoir le courage également d'éclaircir sa situation et de prendre les bonnes décisions pour lui il y a quelque chose il y a quand même une transformation là de ce qu'on est en train de nous montrer on a une transformation intérieure de la part de votre autre où il se rend bien compte l'amour il est grand le lien d'âme devient de plus en plus évident mais pour pouvoir vivre les choses il arrive un moment où c'est lui qui est acteur de sa destinée c'est à dire que c'est lui ou elle cette personne va devenir va devoir passer à l'action pour pouvoir engendrer cette fameuse destinée pour l'instant on est dans l'ordre un petit peu du fantasme au delà du fantasme on est plutôt les guides me reprennent en disant c'est pas tellement le fantasme on est plutôt dans l'ordre de la 5D mais dans une 5D qui commence à devenir conscientisée c'est à dire que les pensées elles émanent de son coeur elles émanent de son âme mais elles sont traduites également tout est aligné le cerveau est en adéquation avec ces pensées qu'il vous envoie ces pensées d'amour soyons très clairs ce sont des pensées d'amour et là il a l'impression un petit peu d'être ensorcelé alors de manière négative de la part des énergies tierces où il a vraiment cette sensation de mourir à petit feu en étant éloigné de vous et de se perdre j'entends là il a l'impression de se perdre également cette personne a l'impression de se perdre mais également par le fait qu'il ne peut pas s'empêcher de parler de vous donc il vous met à toutes les sauces c'est à toutes les sauces dès qu'on peut parler de vous ça l'intéresse d'accord ça intéresse cette personne bon ok alors on va voir un petit peu ce qui est au dessus bah oui on a l'envolé du coeur mais c'est vraiment ça ce sont des mots d'amour ce sont des mots de respect ce sont des élans amoureux d'accord c'est son âme s'envole vers vous son coeur mais également les paroles les pensées tout s'envole dans votre direction c'est vraiment ça mais en même temps cette personne elle a vraiment conscience que parler c'est bien mais il arrive un moment où il va falloir passer à l'action c'est un petit peu ça pour l'instant il parle énormément de vous il vous regrette il vous regrette il regrette que que vos chemins aient dû se séparer mais en l'occurrence ça faisait partie du destin ça faisait partie de la destinée pour pouvoir mieux se retrouver c'est à dire que vous ne soyez pas et que vous ne deveniez pas justement une énergie tierce ou un parti pris ou ça va permettre à cet autre en fait de retrouver sa souveraineté et de retrouver sa marge d'action c'est vraiment ça on est plutôt là-dedans alors ça se passe de manière secrète alors il n'en parle pas à tout le monde non plus il essaye de trouver des personnes avec qui il peut parler de vous sans jugement sans créer trop de troubles et de bouleversements dans sa vie actuelle on va être très honnête on est plutôt là-dedans mais ces personnes-là qui sont dans le secret en fait ces personnes elles sont dans le secret qu'il ou elle vous aime réellement c'est à dire que son coeur bat la chamade complètement pour vous on est vraiment là-dedans cette personne d'ailleurs qui est dans le secret c'est quelqu'un de confiance par contre c'est quelqu'un de confiance c'est pas quelqu'un qui va lui mettre du poison dans la tête bien au contraire c'est quelqu'un qu'il l'aime vraiment qu'il ou elle aime vraiment et votre autre là en l'occurrence dans les liens d'amitié et qui va plutôt porter et donner comme conseil écoute ton coeur voilà si tu n'es plus heureux là dans ta vie et bien il faut tout chambouler et il faut s'en aller et il faut que tu t'en ailles vers cet amour ok cette personne elle souhaite vraiment je dirais que parmi ces énergies tierces qui étaient plutôt des poisons dans la vie de votre autre il y a quand même quelqu'un quelqu'un ou quelques-uns quelques-unes qui ressortent un petit peu du lot et qui aiment vraiment cet autre mais pas dans un objectif de former un couple avec cette personne c'est pas ça mais plutôt dans un objectif de nous ce qui nous intéresse c'est ton bonheur donc écoute ton coeur ils sont plutôt de bons conseils et donc ils parlent de vous de manière discrète secrète à des personnes de confiance mais il ne peut pas s'empêcher de parler de vous il ne peut pas s'empêcher d'exprimer l'amour également qu'il y a pour vous et l'attraction et l'attirance et ce magnétisme et le fait que il y a vous pouvez être en silence radio vous pouvez être en distance depuis plusieurs depuis un certain temps les dites sont en train de me dire tant voilà en fait tant qu'il ne peut avec les détails depuis un certain temps là cette personne elle est en train de s'apercevoir que finalement vous n'avez jamais quitté son coeur et que c'est pire en pire sans vous c'est un petit peu ça et que cette personne cet autre a vraiment ce sentiment de se perdre sans vous c'est vraiment ça et il en a fait et tard un petit peu il en a commencé à dévoiler le secret à des personnes de confiance c'est vraiment ça mais c'est un besoin c'est une nécessité ça fait partie un petit peu du processus alors on a la naissance d'Anna It voyez un petit peu comment il vous voit c'est à dire qu'il vous voit comme une femme libérée ouais sans mauvais jeu de mots de ma part ouais alors ça ce ne sera pas tous les samedis je l'ai fait deux samedis d'affilée je ne sais pas si vous vous souvenez et je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos là nous vous avez fait quelques surprises c'était mis à chanter pour vous ouais c'était dans un pendant mes vacances j'étais en plein lâcher prix j'avais envie de vous faire des beaux cadeaux ça vous permettait de vous exprimer parce que les commentaires étaient ouverts enfin voilà mais néanmoins la chaîne message de l'anneau reste des tirages sentimentaux des guidances sentimentales donc voilà mais mine de rien voilà on est plutôt là dedans l'anneau n'est pas dans la naissance ou la renaissance d'une chanteuse voilà on n'a jamais eu pour vocation comme je le disais lors de mon premier cadeau on n'a jamais eu pour vocation que de devenir Lara Fabian voilà et moi je considère toujours que je suis une très mauvaise chanteuse je vous avais été j'étais très surprise de vos réactions et je vous en remercie parce que franchement déjà ça m'a demandé du courage de vous faire ce cadeau là alors si vous n'avez pas vu les cadeaux je vous invite à aller retrouver dans mes vidéos les cadeaux que j'ai pu poster mais ouais et j'étais franchement surprise de l'accueil que vous avez fait à ces cadeaux et franchement je vous voilà je ne l'avais pas exprimé jusque là j'étais un petit peu timide un petit peu gênée sur le coup voilà merci à tous vraiment merci à tous ça m'a permis aussi de travailler ma confiance en moi ce qui n'est pas plus mal et je vous en remercie comme quoi la chaîne message de la nous ça reste en échange vous m'apportez énormément sachez-le et je vous en remercie alors là on a la naissance d'Anaïte on est vraiment vous allez vous allez vous sentir léger et légère franchement on est plutôt là-dedans on voit une forme de légèreté on a quelqu'un qui est tiré vers le coeur on est un petit peu et tiré vers le haut ça ça va être les pensées de votre autre d'accord donc quand même vous n'arriviez pas par télépathie à les lire ou à les entendre comme dans un livre ouvert en attendant vous allez ressentir cette énergie d'accord qui va vous permettre vous allez vous sentir léger et légère franchement vous allez sentir qu'il se passe quelque chose et on a la richesse bien sûr ça reste une grande richesse je dirais que dans les jours à venir cette personne cet autre a réellement envie et besoin de parler de vous cette personne a réellement envie et besoin de se libérer d'une situation on a pu le voir d'une situation on l'a vu à la coupe avec le poison d'une situation qui lui devient de plus en plus néfaste on n'en est pas encore à l'action d'accord même si c'est imminent mais en attendant vous je dirais par effet miroir ou par vase communiquant plutôt vous allez ressentir en fait la richesse le bienfait l'abondance de ces belles paroles à votre égard cet envolé de coeur vous allez vous sentir léger en fait ce que vous allez ressentir c'est de la légèreté et vous allez ressentir que c'est grâce à cette autre en fait donc c'est magnifique c'est de la véritable magie mais en même temps vous n'allez pas réussir à le définir complètement c'est à dire que ça vous est encore ça va vous être un petit peu vous n'allez pas vous n'allez pas savoir situer cibler que c'est vraiment cette personne enfin voilà qu'il se passe voilà il y a des choses qui demeurent encore un petit peu secrètes dans les jours à venir mais il y a des très beaux ressentis et ça avance ça avance parce que on le sait et on l'a vu avec les messages annexes vous êtes destinés de toute façon l'un à l'autre voilà chers amis alors j'ai encore mon voile dans la gorge comme eux ce matin alors chers amis comme d'habitude donc je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une guidance privée avec moi n'oubliez pas c'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur cette situation là ce sont des guidances qui sont générales donc je vous demande de prendre que ce qui résonne en vous pour vous d'accord voilà ça peut pas parler à tout le monde c'est normal vous pouvez également me retrouver avec le lien donc sous la vidéo sur Instagram je vous invite à nous rejoindre là-bas à partir du 5 septembre donc comme je vous le disais en début de vidéo il y aura des lives tous les jours pour vous faire un tirage journalier ouais merci l'anneau qui va encore davantage s'aventir pour sa communauté mais vous le méritez donc ça me pose pas le moindre problème au contraire j'ai plutôt le coeur en joie de vous faire tout ça ça me fait bien plaisir il va y avoir des nouveautés aussi en septembre là maintenant que j'ai le bon matériel pour pouvoir le faire et bien on va faire des lives également sur Youtube je sais pas encore à quelle fréquence exactement ça on verra est-ce que c'est de temps en temps est-ce qu'on va profiter de la nouvelle lune ou de la pleine lune pour faire ce genre de choses voilà mais là encore ça vous laissera la possibilité de vous exprimer durant le live après le live je supprimerai les commentaires par contre je les laisserai pas ouverts je les supprimerai mais pendant le live ça vous donnera l'occasion de pouvoir vous exprimer et puis vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau vous pouvez retrouver toutes mes créations voilà chers amis pour ma part je vous embrasse un deux trois je vous embrasse tous très fort je vous donne rendez-vous maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental bonne journée à tous bonne soirée à tous les choses avancent dans l'amour et dans la légèreté je vous le souhaite de tout coeur voilà allez bonne soirée à tous à mercredi ciao ciao hop j'ai pas encore l'habitude du cadrage ciao 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 Sous-titrage FR ?